Les bonnes diplomatiques, tout ce qu'on peut appeler le patrimoine coutumier traditionnel. Dans la plupart de nos pays africains, pratiquement une bonne partie de notre assenade juridique s'est basée sur les justes et les coutumes, ce qu'on appelle en termes juridiques le droit naturel. Donc là il n'y a pas peut-être un problème entre les différentes régions africaines sur le plan en quelque sorte de la coutume. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de frontières et il y avait pendant de longs siècles un échange entre les parties sud-centrales et la partie nord-africaine. Au Maroc on trouve pas mal de dictons, pas mal de dits et pas mal de provinces qui sont d'origine africaine. Le problème qui reste pendant, c'est que pendant des décennies du modèle colonial, on dirait que le continent s'est un petit peu balkanisé et un voile s'était abaissé sur la connaissance de l'autre, c'est-à-dire entre l'Africain et l'Africain. Et ça a continué pendant tout le XXe siècle. Pourquoi ? Parce que les pays africains s'étaient préoccupés de certains conflits et dans la majorité des cas, ces conflits étaient soit des dysenteries ou des problèmes internes, soit d'interventions directes ou déguisées de forces extérieures à l'Afrique. Rares les conflits qui opposaient un pays à un autre, si ce n'était pas sans intervention étrangère. Et le but, c'était tout simplement la grande richesse matérielle de l'Afrique qui est un dispositif. Si on met en valeur les ressources humaines de l'Afrique, ça serait un dispositif d'une première puissance mondiale avec l'eau, l'énergie, tout, pratiquement tout, plus les ressources minérales. Donc il y a un problème, en quelque sorte, de l'ivoire du sage éléphant qui est en jeu. Mais si l'Afrique se cherchait elle-même pendant le XXe siècle, voilà qu'elle est là au XXIe siècle et qui risque encore de faire l'objet de convoitises étrangères. Elle connaît peut-être sa richesse matérielle, pas tout à fait en entier, mais sa richesse immatérielle est encore peu découverte. On connaît que le Mali était un riche empire, on le connaît. On connaît que des Maliens, des gens de l'Afrique de l'Ouest, ont été migués au Brésil, au XIVe, XVe siècle, sous le centime. On connaît la bibliothèque du Touboukou. C'est un problème. Mais l'Afrique a souvent géré un certain nombre de composants de ses patrimoines par l'oral. Et c'est pour cela que si un vieillard africain disparaît, c'est toute une bibliothèque qui brûle, comme le disait, un sage malien. Donc il y a un problème quand on arrive au XXIe siècle, on arrive avec un patrimoine, on sait ce qu'on a et on sait ce qu'on doit faire. Un bilan. Il nous faut que les uns et les autres, en famille des Africains, sachent exactement, mais sachent en disant les grandes lignes de cette coutume, de cette tradition, de cette sagesse africaine.